Ces gens ont la stratégie des coucous, ils prennent nos combats, ils prennent nos luttes. La séance est ouverte. Bonjour à tous, Monsieur le Ministre, bonjour. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi visant à soutenir les femmes qui souffrent d'endométriose. Et pour ouvrir ce débat, la parole est au rapporteur de la Commission des Affaires Sociales. Pour 10 minutes, Monsieur Emmanuel Tachet de La Pagerie. Marine Le Pen avait dénoncé en 2012 la multiplication des avortements de confort, prenez le déremboursement de l'IVG, vous parlez de démographie en continu. La réalité est que votre obsession n'est pas la santé des femmes, mais leur capacité à procréer pour contrer votre peur irrationnelle de ce que vous appelez le grand remplacement. Si le RN cherchait réellement l'émancipation des femmes, il n'aurait pas été contre l'allongement des délais légaux de recours à l'interruption volontaire de grossesse, ça a été dit plusieurs fois. Il lutterait activement contre les violences faites aux femmes, et il ne perdrait pas son temps en fausse panique morale sur l'écriture inclusive. Il ne soutiendrait pas des régimes ouvertement réactionnaires sur la place et le droit des femmes, mais aussi des personnes LGBTQIA+. Cette proposition de loi est un coup politique sur le dos des femmes. Nous, féministes, nous savons que jamais, jamais, nous ne pourrons compter sur vous pour nos droits. Votre seule préoccupation est un agenda politique rance. Une résolution a été votée ici grâce à Clémentine Autain. Il suffisait d'un décret, juste d'un décret, pour que le RN ne présente pas cette loi. Il est où le décret ? Ces gens ont la stratégie des coucous. Ils prennent nos combats, ils prennent nos luttes, ils prennent nos mots, ils prennent nos auteurs, ils prennent nos autrices avec Simone de Beauvoir. Réveillez-vous ! Le groupe écologiste s'opposera à cette loi et s'opposera toujours aux tentatives de récupération de l'utérus des femmes. Pour autre chose que notre liberté à disposer de notre corps, nos corps, nos choix, nos corps, nos luttes ! Merci Madame la députée.